Bonjour à tous, je suis frère Guillaume Péroche d'Arnaud, je suis moine bénédictin au monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Ménil-Saint-Loup, où je suis entré, ça fait déjà 23 ans, en 1998. L'appel à devenir moine, il est évidemment différent pour chacun. Je pense que dans ma vie, il y a eu deux temps. Il y a eu d'abord la découverte d'une communauté monastique à Saint-Landry, quand j'étais louveteau, donc très jeune, enfant, avec la beauté de la liturgie, du silence, et puis aussi de la nature dans laquelle se trouve cette habille. Et puis il y a eu la découverte du monastère du Ménil-Saint-Loup beaucoup plus tard, enfin une vingtaine d'années plus tard, alors que je cherchais une communauté. Et lors de mon premier séjour, ça a vraiment fait tilt. C'est comme si le Christ me disait, tu serais heureux ici. Le 27 juin, je suis donc appelé à devenir prêtre. C'est une grande grâce dans la vie de tout homme. Et pour un moine, ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment à la demande du supérieur qu'on va devenir prêtre un jour. Il se trouve que moi, je suis hôtelier et qu'en accueillant des personnes à l'hôtellerie, je suis souvent confronté à des demandes d'accompagnement spirituel et donc parfois du sacrement de réconciliation. Et puis, naturellement, l'eucharistie est célébrée tous les jours dans le monastère. Donc c'est important que chacun de nous y participe à sa place, bien sûr, mais en l'occurrence, je célébrerai avec les frères d'une autre façon. Ce dont je peux témoigner, puisque je ne suis pas encore prêtre, donc je peux simplement témoigner de ce que vivent mes frères qui sont donc souvent appelés à recevoir par l'accueil, l'accompagnement spirituel. C'est que c'est vraiment un enrichissement mutuel, c'est-à-dire que nous avons la grâce de pouvoir donner cette réconciliation, cette présence de Dieu par les sacrements quand même, mais on reçoit aussi beaucoup, évidemment, puisque nous sommes des hommes et que ce que quelqu'un va nous dire, c'est aussi le Seigneur qui nous dit par cette personne, et qui nous parle à nous et qui souvent nous donne une parole qu'on n'attendait pas du tout et qui nous vient vraiment comme une parole de Dieu. Alors une ordination, c'est vraiment une fête pour toute l'Église et particulièrement pour l'Église locale, donc pour le diocèse. C'est pourquoi le plus de monde possible est invité à s'y rendre, tous les prêtres qui le peuvent, sachant que c'est un dimanche à 15 heures, et puis bien sûr tous les amis du monastère, tous les fidèles, ceux qui se sentent concernés par quelque chose qui a trait à la mission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le nombre de prêtres est tout de même en diminution. Alors évidemment un moine prêtre c'est un peu particulier, mais il n'empêche que si on avait quelque chose à retenir, c'est que le Seigneur appelle à la moisson et appelle ses ouvriers. Donc je pense que si on veut en prendre conscience, il faut vivre cet événement. Finalement par le prêtre, l'action de grâce monte vers Dieu, et c'est l'action de grâce de tout le peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y aura une image qui sera offerte à ceux qui viennent à la célébration de l'ordination. Et sur cette image il y aura ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu.